... A la une de l'actualité de ce samedi 24 novembre 2018, la lutte contre le terrorisme et ce rapport accablant de l'Institut Free Afrique, inaction du gouvernement face aux phénomènes, incohérence entre les discours et les actes, crise de commandement au sein de l'armée burkinabé, le tableau est bien sombre et la roue libre pour les terroristes. Objectif, sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, la campagne agricole sèche a été lancée ce samedi dans la commune rurale de Sabu, dans la région du centre-ouest. Enseignement général, technique et professionnel, le jumelage est bien en marche au Burkina Faso. Les acteurs renforcent leur capacité pour plus de succès. Voici pour le sommet de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Tout à l'heure, nous allons vous proposer les images du vieux Yakouba Sawadougou, lauréat du prix Nobel Alternatif 2018. Il a reçu son trophée hier soir à Stockholm en Suède. Mais avant, ce rapport qui accable le gouvernement burkinabé dans sa gestion de la crise sécuritaire, près d'une centaine d'attaques en 2018, la faute à une défaillance dans la gouvernance militaire, c'est l'Institut Free Afrique qui le dit, le terrorisme au Burkina Faso, pourquoi et que faire. C'est le thème du panel organisé hier par cet Institut Abdourazak Traoré pour les explications. Lorsqu'on fait le bilan des dix derniers lois, on voit qu'en dix lois, nous avons réussi à prendre presque toute la partie est. Toute la partie est des endroits du nord de la boucle du Mouhoun, l'expansion terroriste est alarmante. Au 22 novembre 2018, au moins 90 attaques ont été recensées. Ces chiffres compilés par l'Institut Free Afrique montrent à souhait l'urgence d'agir. Agir, oui, mais avant d'aller aux propositions, ces chercheurs posent le diagnostic. Le terrorisme au Burkina Faso, pourquoi ? Il y a d'abord cette inaction de l'Etat face à ses responsabilités. Le terrorisme nous montre une crise de sens. Que des jeunes Burkinabens aillent se donner à la mort pour se faire exploser peut-être à l'état-major de leur pays, c'est qu'il y a un vide de sens à leur vie qui a été récupéré par d'autres. C'est cette vacuité du sens également qui est posée. C'est ça que le terrorisme nous dit. Et le terrorisme nous dit qu'on n'a pas de projet pour cette jeunesse. Qu'elle est en l'errance, qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle attend d'elle-même, qu'est-ce qu'on attend d'elle-même. Elle est née pour elle-même, elle est en l'errance. Il y a également ce que ces experts qualifient de fabriques d'inégalité qui provoquent des sentiments d'injustice. La situation serait favorable à la prospérité du terrorisme. Là-bas vous allez rencontrer beaucoup de gosses qui courent dans tous les sens, une densité de population extraordinaire, vous n'allez pas avoir de caniveau, ni de bitume, ni d'éclairage public. Mais si vous avez le bonheur de tout le monde à gauche pour aller voir du caniveau, du bitume, de l'éclairage public, vous n'allez rencontrer aucun gosse. Mais sachez qu'un gosse, la puissance publique est mis là. C'est une fabrique d'inégalités. Pendant qu'il y a des jeunes barricades de la route pour demander du bitume à Ouagadougou, il y a du bitume à Ouagadougou dans des quartiers où c'est très peu fréquenté. Et ça c'est juste l'illustration des inégalités territoriales entre Ouagadougou et d'autres parties du pays qui est très importante. Les réflexions mettent à nu par ailleurs l'incohérence entre les discours et les actes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. « Burkina Faso a consacré 4% de ses recettes fiscales au paiement de fonds pour 8500 fonctionnaires du ministère de la France. En situation de crise alimentaire, de crise sécuritaire, c'est pas pour faire de l'invertime, mais c'est une économie positive pour montrer objectivement où ont été portés les choix publics, où ont été les priorités, quels que l'on a donnés à la question. On a des attaques en avril 2015, qui s'accélèrent en 2016 et qui sont encore plus importants en 2017. Paradoxalement, la part de notre budget qui va aux dépenses militaires a baissé. Plusieurs explications, parce que c'était pas une priorité de fait, de facto, au-delà du discours, c'était pas une priorité de facto, c'est ce que ça a dit. Et de facto, parce que le débat public, il n'a pas placé comme tel. Et si vous regardez, vous le comparez à d'autres pays comme le Mali, le même assaut, vous regardez, à partir du moment où le Mali a connu en 2013, en 2012, en 2013, regardez ce que ça a dit. C'est allé très vite. Et que chez nous. Donc aujourd'hui, pour des pays dont la richesse nationale est relativement comparable, le budget peut être comparé entre le Mali et le Burkina, la part de budget qui va aux dépenses militaires au Mali est de 13% en 2017, au Burkina c'est 5%. Face à la situation, il urge de prioriser franchement les défis sécuritaires, selon Dr. Rassabal Gawedrago et ses confrères, qui estiment aussi qu'il faille résoudre la fragilité interne dans l'armée. Une fragilité qui se manifeste par une grave crise de commandement au sein de la troupe, se désole le directeur exécutif de Free Africa. La fragilité interne donc dans l'armée qui peut expliquer la montée en puissance du terrorisme au Burkina Faso. Le directeur exécutif de l'Institut Free Africa en est convaincu. La crise de commandement est alimentée également par, ce qu'on m'explique depuis très longtemps, depuis le rapport à la production de la réconciliation de la Gifon, septembre 2015, une énorme corruption d'une partie d'une élite militaire. Ça c'est très énorme. Vous avez des chefs militaires, y compris l'ensemble des LDS, qui sont illégitimement riches, et en conséquence qui ne peuvent pas faire leur mission, et en conséquence c'est sui par la troupe, parce qu'ils sont gardés par la troupe, parce que la troupe est utilisée pour les missions, allez tu vas payer la solidarité de la petite, il y a au Canada, et ainsi de suite. Donc la troupe c'est. Et la troupe c'est qu'un militaire multimillionnaire n'est pas crédible pour le commander. Donc il y a une crise de commandement. Quand nous disons cela, ce n'est pas juste un enjeu d'argent, c'est un enjeu de crédibilité du commandement dans une situation qui est une situation de fête de guerre. Je peux ajouter à ça des problèmes de cohésion à l'intérieur des LDS. Les gendarmes et les policiers, les gendarmes et les militaires, les militaires et les policiers, se comportent comme des co-épouses d'un polygame impuissant à les discipliner. Ça c'est quelque chose de très important. Vous avez dit qu'on plie à la garde présidentielle, ça a été largement documenté par la presse, mais c'est un problème évident. Ceux qui sont triviaux devant nous, mais si on ne les prend pas en charge, on ne considère pas ce que ça veut dire à terme de... comment ça peut griper la machine de défense du pays, des sécurités du pays, en acteur de l'homme. Là où les infrastructures militaires et sécuritaires sont posées, ce n'est pas là où les défis sécuritaires et défense sont les plus prégnants. Et en conséquence, il y a eu une grande inefficacité. Donc ça c'est la question de la géographie des infrastructures, des installations, mais aussi des zones. Et comme l'a dit le collègue tout à l'heure ici, il y a près de 40% du territoire qui est désert, de commissariat et de casernes de gendarmerie, pendant qu'il y a près de 25% qui cumulent les deux. Les administrateurs civils ont également un rôle important à jouer dans cette lutte contre le terrorisme. Ils en sont conscients et les y réfléchissent à travers le Conseil national ouvert ce samedi. Les défis sécuritaires seront profondément analysés. Mamouna Takaboure. Selon l'Institut Free Afrique, au 22 novembre, le Burkina Faso enregistre près de 90 attaques en 2018, sans compter les écoles incendiées ou celles dans lesquelles les instituteurs sont sommés d'enseignés l'arabe. Le terrorisme ne fait que gagner du terrain et la contribution de tous les fils et filles du pays est nécessaire pour gagner cette guerre asymétrique. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso, en organisant son quatrième Conseil national ce 24 novembre, veut jouer sa partition, d'où le thème « L'administrateur civil, contexte sécuritaire actuel à valeur et défi ». À travers ce thème, chers participants, vous aurez la lourde et noble mission de procéder à une analyse de la situation sécuritaire actuelle, de répertorier les valeurs que doit incarner l'administrateur civil pour contribuer à relever avec efficacité et efficience le défi imposé par ce contexte actuel. Le choix de ce thème cadre bien avec les objectifs du gouvernement sur le plan sécuritaire et l'autorité de tutelle salue sa pertinence. Je voudrais saluer particulièrement la pertinence de ce thème qui est d'actualité et qui offre l'occasion aux administrateurs de réfléchir sur la contribution qui doit être la leur afin de permettre au gouvernement de faire face aux défis sécuritaires que rencontre notre pays, le Burkina Faso. Je voudrais également saluer l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Les administrateurs civils censés jouer un rôle transversal dans l'action gouvernementale sont le plus souvent confrontés à des difficultés liées aux conditions de vie et de travail. Ces agents qui veulent restaurer leur image et reconquérir leur place de choix dans l'architecture administrative de l'État lancent un concours de rédaction administrative. Le thème porte sur l'adresse du chef de l'État à la Nation. Je salue fortement cette initiative-là du Bureau national de l'UNABF qui va petit à petit, en tout cas, nous permettre d'avoir notre place. Au terme de ce concours qui se tiendra du 26 novembre au 10 décembre prochain, les cinq meilleurs textes seront mis à contribution dans la rédaction du discours du président du FASO pour son adresse à la Nation au soir du 31 décembre 2018. Le combat, c'est aussi contre l'insécurité routière. Cent agents viennent de renforcer leur capacité opérationnelle. La réglementation de la circulation, c'est une initiative de l'ONACER, l'Office national de sécurité routière. chargé de la réglementation de la circulation, ces agents de sécurité sont souvent victimes du mauvais comportement des usagers qui souvent ignorent ou font semblant d'ignorer le code de la route. Des situations qui occasionnent des mésentendres entre forces de l'ordre et usagers. Pour éviter de tels scénarios, l'Office national de la sécurité routière décide alors de renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre dans la lutte contre la délinquance routière. Une formation qui permettra de corriger les insuffisances constatées et améliorer la qualité de contrôle sur les axes routiers. Vous n'êtes pas sans savoir que les forces de l'ordre sont des partenaires privilégiés pour l'ONACER. C'est un maillon essentiel de notre dispositif de contrôle et de respect à la réglementation en matière de sécurité routière. Donc vous convenez avec moi que c'est de bon temps que nous renforçons les capacités opérationnelles de ce type de personnel. Pour les participants, il leur sera permis de se familiariser d'abord avec le cadre juridique même national et communautaire de la sécurité routière mais aussi de s'approprier des textes réglementaires en vigueur dans notre pays mais aussi dans l'espace communautaire en matière de contrôle routier. Cette formation traitera des sujets de la réglementation nationale et communautaire sur les contrôles routiers et la sécurité routière régroupée ici en trois volets. Le premier module traitera de la réglementation nationale et communautaire sur les contrôles routiers. Voilà, vous voyez que vous savez bien que nous appartenons à un espace communautaire. Voilà, donc là, il s'agit d'échanger avec les participants parce que disons que le B.A.B. est déjà là mais ce sera un état d'échange. Également, le deuxième module portera sur la réglementation sur le comportement à risque. Voilà, il s'agit d'expliquer, d'échanger également avec les participants sur les textes relatifs à l'excès de vitesse, voilà, et au port du casque, voilà, au port de la scinture de sécurité et également l'utilisation du téléphone portable au volat. Au nombre de sons, ces agents sont issus de la police nationale, la municipale et de la gendarmerie. Un atelier pour assurer une meilleure promotion de la sécurité routière et cela passe d'abord par la formation des acteurs directs qui sont les forces de défense et de sécurité. C'est une formation qui bénéficie également du soutien du projet d'appui à la modernisation des secteurs de transport et de la facilitation. Un projet qui envisage la formation de 300 agents de forces de défense et de sécurité sur le corridor Ouagadougou à Bigeon. Dans le secteur de l'éducation, il y a cette innovation qui fait tâche d'huile. Le jumélage de spécialité de formation au BEP, au cursus du baccalauréat, série D, expérimenté depuis l'année 2017-2018. Dans quelques établissements, le ministère de l'Éducation nationale veut l'étendre à d'autres lycées et collèges, mais avant, place à la formation des acteurs de la mise en œuvre. Ils sont réunis à Côte d'Ogouf. C'est une innovation qui va révolutionner le secteur de l'éducation au Boutina Faso. La formation au BEP, jumelée au cursus du baccalauréat. Concrètement, dans des établissements déjà ciblés, il est question de sélectionner un certain nombre d'élèves de seconde C et leur donner des cours de spécialisation dans des spécialités de l'éducation formelle, technique et professionnelle. Et au bout des deux ans de formation, ces élèves là vont passer le BEP dans la spécialité choisie. Et au bout de la troisième année, on complète leur formation en troisième année pour qu'ils puissent passer le bac D. Donc, au lieu que ce soit comme ce qu'on a l'habitude de voir, au bout des trois ans, que l'élève passe uniquement le bac D, maintenant, au bout de deux ans, il a le BEP et à la troisième année, le bac D. Donc, ça lui fait deux diplômes au bout des trois ans. Ce n'est plus le stade du projet. Depuis l'an passé, cette initiative est effective au lycée de Farakoba et au lycée provincial de Yako. Et en cette année scolaire, c'est le lycée provincial de Bassy qui l'expérimente. Neuf autres lycées de six régions devront mettre en oeuvre ce projet. Mais les acteurs chargés de sa mise en oeuvre ne sont pas encore outillés. D'où cette formation qui les réunit ici à Kouzgou au lycée professionnel régional Mauritia Mugou. Oui. Alors ici, vous savez qu'au niveau des établissements d'enseignement technique et professionnel, ça coûte énormément cher en termes d'infrastructures, en termes de ressources humaines. Et il se trouve qu'il y a quand même dans les établissements d'enseignement général ou dans la formation générale, il y a des matières qu'on peut retrouver dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc on peut utiliser les professeurs déjà mutualisés. Il y a même certains cours que les gens peuvent faire. À travers cette méthode, le ministère de l'Éducation nationale veut concrétiser l'ambition du président du FASO qui est d'accroître les effectifs de l'éducation formelle, technique et professionnelle à 16%. À SOS Village d'Enfants, journée de samedi spéciale pour les pensionnaires. L'ONG célèbre en différé la journée internationale des droits de l'enfant. Chaque enfant a droit à son enfance. C'est la réflexion qui habille la célébration. Cette journée du 24 novembre 2018 leur est dédiée. C'est la fête donc au village d'enfants de Ouagadougou. En ce jour, SOS Village d'Enfants marque en différé la journée internationale des droits de l'enfant célébrée chaque 20 novembre. Alors nous avons jugé pour célébrer la journée consacrée aux droits de l'enfant qui devait être célébrée le 20 mais nous l'avons célébrée en différé pour justement mettre en exergue justement ce que nous faisons en faveur des droits de l'enfant. La particularité de cette journée justement est qu'elle permet de prendre conscience qu'il y a encore des enfants qui ont vraiment besoin d'être considérés comme des enfants. Cette célébration intervient à un moment où au bout de Kinafaso le droit de l'enfant n'est pas toujours respecté. Il est souvent bafoué. SOS Village d'Enfants veut donc réaffirmer à travers la cérémonie son engagement et sa volonté à promouvoir ce droit. Mais aussi rappeler qu'il y a encore du travail à faire. Une occasion pour les enfants de ce centre donc de dépeindre les conditions d'existence de certains de leurs camarades. Des enfants sont encore abandonnés. Certains servent dans la clandestinité. D'autres sont sacrifiés pour des patries coutumières ou religieuses. Nous ne pouvons oublier que notre pays fait partie de ce pays où les enfants sont très présentés dans les travaux des adultes. Peut-être qu'à ce moment-même, une mère attend son enfant disparu depuis deux jours. C'est notre quotidien. Face à cette réalité, il y a les partenaires qui luttent pour un mieux-être des enfants. Et l'ONGSOS Village d'Enfants bénéficie de ce soutien, comme celui de UAB, de CGE Immobilier et de Onatel SA qui l'accompagnent depuis des années. Dans le cadre de la citoyenneté des actions Onatel, nous avons estimé qu'une telle structure ne peut pas passer à notre insu. C'est pourquoi depuis sept ans, nous les accompagnons pour qu'on puisse donner à ces enfants une vie correcte, une vie en tout cas digne au même niveau que ceux-là qui sont en ville. L'ONGSOS Village d'Enfants a plus de 4 000 enfants à sa charge et près de 300 enfants résident dans les villages SOS. Un enfant pris en charge coûte près de 125 000 francs CFA le mois et il est accompagné jusqu'à l'âge de 20 ans. Les besoins du centre en demeurent donc nombreux et il lance un appel aux bonnes volontés. Rendons-nous à présent à Léo, dans la province de la Sicilie où les communautés s'attaquent avec détermination aux problèmes d'hygiène et d'assainissement à leur côté. Il y a l'APS, l'Association pour la Paix et la Solidarité. Elle a remis un lot de matériel d'environ 7 millions de francs CFA pour permettre à ces populations de poursuivre confortablement la lutte. Seydatou Edrago, Roméo Kouita. Depuis mars 2016, l'Association pour la Paix et la Solidarité, APS, accompagne les communautés villageoises dans la promotion des pratiques d'hygiène adéquates. Un accompagnement qui a permis à trois communes de la province de la Sicilie de s'illustrer positivement. Ce jeudi 22 novembre, l'APS procède à la remise de kits d'assainissement à Léo. D'un coût global d'environ 7 millions de francs CFA, ce dont vient à point nommé couronner les résultats atteints par ces villages. Ce lot de matériel est composé, entre autres, de poubelles, de brouettes, de pioches et va contribuer à assainir les villages de cette province. Les activités plutôt menées sont de travailler avec les communautés afin qu'elles dépassent les mauvais comportements au sein de leur cadre de vie. Vous savez que dans un village, donc, de par le passé, on avait un cadre de vie malsain, tout simplement dû à des incompréhensions. Aujourd'hui, avec l'accompagnement que l'ONGD APS mène auprès de ces communautés, nous voyons qu'il y a un changement profond. Pour les bénéficiaires, l'objectif est atteint car la population ne défaite plus dans la nature. Ils souhaitent que le programme multiplie ses actions pour limiter l'insalubrité dans les villages et réaffirme leur engagement à poursuivre le combat. Nous sommes très contents, vraiment, c'est un courage encore pour nous de continuer toujours le travail que nous menons dans les villages pour que, afin qu'on cesse d'affecter à des livres. On va continuer toujours à mobiliser les gens et les sensibiliser et les montrer toujours d'autres thèmes. Il y a des tics qu'on passe chaque semaine et les montrer dans les villages pour que comment chacun doit entretenir ses latrines, ses douches et la cour même en général. Grâce à l'appui de l'APS, ce sont au total 17 villages de la province de la Sicilie qui ont bénéficié de ces kits. Le programme entend par la suite étendre ses actions dans les autres provinces du pays. Nous restons dans la région du centre-ouest précisément dans la commune de Sabo. La campagne agricole de saison sèche 2018-2019 a été lancée ce samedi. L'objectif des autorités burkinavées est clair, atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable grâce à la production de saison sèche. Madi Nassian. La saison sèche est bien installée au Burkina Faso. Ses herbes dépourvues de leur verdure le témoignent amplement. L'activité principale de la population du Burkina Faso, à savoir l'agriculture, prend donc un coup. Mais pour le gouvernement, il n'est pas question de conduire ces agriculteurs au chômage. Et la solution trouvée, c'est la saison agricole sèche. L'édition 2018-2019 est lancée ici à Nabdgo, dans la région du centre-ouest. Plusieurs tonnes de céréales, de production fruitière et de cultures maraîchères sont attendues au bout de cette saison. Pour y parvenir, des motopompes, des charrettes et des engrais ont été remis à quelques paysans du boulequiam de ce 24 novembre. La recherche de la sécurité alimentaire est une réalité. C'est cet objectif que nous visons. La sécurité alimentaire et nutritionnelle pour nos populations. Et aussi, c'est un moyen de revenu, d'optation de revenu pour les femmes et surtout pour les jeunes qui s'adonnent à cette activité-là. Donc, un objectif en gros, la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour améliorer cette sécurité et puis ensuite, créer des emplois pour les femmes et les jeunes pour qu'à terme, nous puissions disposer d'assez de revenus pour leurs besoins. Le lancement de la campagne agricole de saison sèche est couplé à la mise en route du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel et du projet de valorisation agricole des petits barrages. Ces deux projets, financés par la Banque mondiale et la Suède, devraient permettre aux agriculteurs du Burkina Faso de faire face aux caprices de la nature. Les projets que nous voulons lancer vont effectivement les appuyer dans les perspectives de ce que j'ai constaté et pour qu'effectivement ils puissent remédier à cette vintuité du matériel qui date de 1984, je crois, 1984-85. Ça fait déjà assez longtemps. Je crois que c'est ça aussi la politique du gouvernement. et nous voulons profiter et en tout cas de remercier nos partenaires, à savoir la Banque mondiale et la Chinexuaire qui nous accompagnent pour qu'effectivement nous puissions mettre en œuvre notre politique et en aidant à ce que les infrastructures soient réhabilitées pour que nous puissions poursuivre l'activité. Le lancement officiel de la campagne agricole de saison sèche est placé sous le thème Contribution de la production de saison sèche à l'atteinte d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Dans cette quête de sécurité alimentaire, il y a cette stratégie de la Banque africaine de développement, la BAD, les TAT, les technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Un programme qui veut booster l'agriculture en tant qu'activité économique en Afrique, les modalités de sa mise en œuvre sont en discussion à Ouagadougou. Saïdatu, Ouedraougou, Mamouna Takaboure. Le programme sur les technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique œuvre pour renforcer la productivité agricole. À travers l'usage des facilitateurs fertiles des sols et la gestion de l'eau, ce projet veut accroître la production des compacts Sorgho et Mille, riz, patates douces à chair orange. Ce mercredi 21 novembre, à Ouagadougou, les acteurs des différents compacts se sont réunis pour planifier et s'accorder sur la mise en œuvre du TAT. L'objectif de la réunion de ce matin qui réunit plusieurs compacts comme vous les avez cités tout de suite, le mille et le sorgho, la patate douce à chair orange, le riz, la fertilité des sols et l'eau. L'objectif est de réunir tous ces acteurs-là pour planifier et réfléchir sur ce que nous allons travailler au niveau des technologies au Burkina Faso. Mise en place depuis deux ans, le programme TAT est composé de plusieurs compacts. Parmi tant d'autres, on retrouve le compact Sorgho et Mille qui vise à mettre au service des producteurs les nouvelles technologies pour booster la productivité. Le compact Mille Sorgho a pour objectif donc d'amener au niveau des producteurs des technologies éprouvées qui peuvent augmenter la production agricole, la production et la productivité agricole afin de, disons, d'une manière durable d'assurer la nutrition de nos populations. Le TAT est une stratégie de la Banque africaine de développement pour augmenter la production et la productivité dans les pays africains. Durant trois jours, les acteurs de l'agriculture vont s'entretenir sur la question de l'insécurité alimentaire. Il sont environ 90 participants à prendre part à cette rencontre venus respectivement du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, du Tchad et du Soudan. Nous restons dans le monde paysan avec cet acteur qui fait briller très haut le drapeau, l'étoile dorée du Burkina Faso dans le ciel de Stockholm en Suède, le vieux Yakouba Sawadougou, lauréat du prix Nobel Alternative 2018. Ce sont des efforts d'une quarantaine d'années qui sont ainsi couronnés. Les lauréats, à travers des techniques novatrices locales, ont stoppé le désert en réussissant la plantation d'une trentaine d'hectares qui a donné naissance à toute une forêt dans un des villages de son yatenga natal. Le prix Nobel Alternative récompense chaque année les individus aux structures qui innovent pour relever les défis auxquels fait face l'humanité. Le vieux Yakouba Sawadougou qui fait la fierté du Burkina Faso à Stockholm, en Suède, Nouria, du prix Nobel Alternative 2018. On termine ce journal par cette information. L'année prochaine, la semaine nationale de l'Internet devient la semaine du numérique. Information donnée hier à la soirée gala de clôture de la quatorzième édition. C'était l'heure des récompenses pour les acteurs des technologies de l'information et de la communication. Roméo Cueta. Laurence Marchal-Hilboudo, ministre de la Femme, esquissant des pas de danse sur le titre mythique mandoré de Hawa Bussi. Le cadre est convivial et cela se passe à la clôture de la SNI, la semaine nationale de l'Internet. Après une semaine de réflexion, d'innovation et de compétition, les acteurs se retrouvent pour reconnaître les mérites de ceux qui se sont les plus illustrés dans le domaine du numérique. Les lauréats des différents concours ont été récompensés. Les meilleurs sites web, logiciels et stands et le génétique, ce concours de détection de jeunes talents. Quand vous partez dans une banque, vous voulez faire une opération de cinq minutes, mais vous voyez que vous êtes obligés d'attendre une heure dans la salle. La solution que nous avons développée vous permet de prendre le numéro à partir de chez vous. Donc, vous pouvez voir la file d'attente qui est dans la banque, prendre votre numéro et avoir une idée sur le temps d'attente. Donc, quand votre numéro va approcher, 30 minutes avant, vous recevez un message qui vous dit d'aller dans la succursale. Donc, vous arrivez et vous n'attendez plus vous passer en même temps. Donc, c'est la solution que nous avons développée. Les pionniers du domaine d'éthique au Burkina Faso ont aussi reçu des trophées d'honneur. La semaine nationale de l'Internet, c'est déjà 14 éditions. Des acquis ont été engrangés, certes, mais les défis restent nombreux. Et pour que l'éthique contribue à la transformation structurelle de l'économie comme l'ambition de le ministère en charge de l'économie numérique, il faut plus d'innovation. L'année prochaine, on l'a dit, la SNI sera organisée encore sous un nouveau format. Nous allons encore innover et nous allons voir beaucoup plus large. Nous allons avoir une vision holistique dans l'organisation de la semaine du numérique. Nous n'allons pas seulement nous limiter à l'Internet, nous allons encore faire preuve d'ingéniolisité, preuve d'innovation. Et l'année prochaine, c'est un nouveau format de cette édition que vous allez voir. Pour les différents jeux et concours, le jury a rélevé un taux de participation relativement faible des jeunes. Des insuffisances qui seront corrigées dès la prochaine édition rassurent la première responsable du département en charge de l'économie numérique, conscientes que l'essor des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso ne peut se faire sans la jeunesse. Voilà, et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous. 20h15, vous aurez le JT Mouré avec Rianata Ouina. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada